Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, c'est vendredi, c'est vendredi le 6 novembre 2020, 11h46, heure du Québec, j'espère que vous allez bien dans ces temps vraiment, vraiment spéciaux, vraiment inquiétants, ici en ce moment il fait très beau, on va avoir 5 ou 6 jours de 20, 22, 23 degrés, c'est exceptionnel pour le temps de l'année, on le voit partout dans le monde, les changements climatiques se font sentir, c'est cyclique, plus le fait qu'on a sûrement une implication là-dedans avec l'industrialisation des 250 dernières années, on aura beaucoup de choses à affronter sur plusieurs fronts en même temps et je ne pense pas que les gens soient vraiment prêts à passer à travers tout ça, enfin je l'espère que vous êtes prêts, j'en ai parlé longtemps, là maintenant c'est réalité, c'est chose faite, on est en plein dedans. Maintenant, ce qui concerne la course électorale aux États-Unis, pour ceux qui s'intéressent à ça, les cousins français, les autres, ça s'en va de plus en plus vers une conclusion et c'était déjà prévu depuis longtemps par les experts que le jour de l'élection on aurait un Donald Trump qui se déclarait vainqueur parce qu'on compte toujours au début et en premier les votes qui ont été donnés en personne et par la suite on s'attaque au vote par correspondance et cette année dû à la pandémie, une grande majorité des votes, plus de la moitié, ont été faits par correspondance ou à l'avance. Donc ce vote-là qu'on a commencé à compter après, c'est pour ça qu'on a vu un renversement de direction de jour en jour et là ça se confirme de plus en plus. Il y a plusieurs allégations de fraude mais c'est juste des allégations, c'est que des anecdotes, il n'y a rien qui est prouvé. Quand tu vas aller devant la cour, d'ailleurs plusieurs cours ont déjà refusé plusieurs demandes des républicains de l'administration Trump de regarder certains dossiers parce que ce n'est que des anecdotes, il n'y a aucune preuve. Quand tu arrives devant un juge, il faut que tu ailles des preuves. Et pour l'instant, on n'avait pas de preuves que des candidatons. En politique, ça marche les candidatons, en affaires aussi ça marche les candidatons. Donald Trump a vécu de candidatons toute sa vie en affaires, en politique aussi, mais quand tu arrives devant un juge, il n'y a pas de candidatons, tu dois arriver avec des faits, des preuves précises et ils n'en ont aucune pour l'instant. Je ne sais que quelques anecdotes vraiment imprécises. C'est difficile d'accepter un verdict, c'est certain. Surtout quand, en plus, si on prend l'exemple de l'État de la Géorgie qui avait Donald Trump au début gagnant parce que, comme je vous le dis, c'est le vote des gens en personne qu'on a commencé à comptabiliser. Après ça, on s'est attaqué au vote par courrier et on a vu le renversement de la situation par la suite. Puis d'alléguer qu'il y a eu des fraudes en Géorgie, par exemple, c'est complètement aberrant. Quand tu sais que le gouverneur de la Géorgie est républicain, est un grand supporter de Donald Trump, les deux sénateurs sont républicains, la tournée générale, le procureur général de l'État est républicain et le secrétaire d'État de l'État est républicain. S'il y avait eu une fraude là, c'est sûr et certain que tu en aurais entendu parler. Mais c'est certain que Donald Trump se sent un peu blessé dans tout ça parce que les républicains ont gagné plusieurs sièges à la Chambre des représentants alors qu'on leur annonçait un raz-de-marée démocrate. Ils ont gagné comme une quinzaine de sièges qu'ils n'avaient pas avant. Donc, ils ont fait des gains. Les républicains ont fait des gains à la Chambre et on est presque certains qu'ils vont peut-être conserver le contrôle du Sénat. Alors, les républicains ont fait des gains. Donald Trump a été répudié. Dans le fond, c'est ça la conclusion. C'est que les Américains, il y en a beaucoup qui sont républicains, mais n'ont pas aimé la direction que Donald Trump a donnée au Parti républicain qui n'a rien à voir avec les bases républicaines. Et on a voté massivement pour le Parti républicain parce qu'on leur a donné 15 sièges à la maison, à ce qu'on appelle « the house », à la Chambre des représentants. Et ils sont probablement capables de conserver le Sénat jusqu'au mois de janvier parce que ça va changer au mois de janvier. Je vais vous dire pourquoi. En Géorgie, pour qu'un sénateur soit confirmé, il doit avoir 50 des lois particulières en Géorgie. Il y a quelques États qui sont comme ça. Le Maine, entre autres. Le sénateur doit avoir 50 % plus 1 des votes. Là, on se retrouve avec deux courses sénatoriales avec deux sénateurs républicains en avance, mais à moins de 50 %, ce qui fait que d'ici le mois de janvier, on devra aller dans une élection spéciale, ce qu'on appelle en anglais un « run-off », c'est-à-dire que là, on va vraiment déclassifier les gagnants. Ça va être les deuxièmes choix. Ça veut dire que les électeurs vont retourner pour élire le sénateur de leur choix. Et là, ça pourrait, quand on voit le changement de cap que la Géorgie a pris, ça pourrait venir donner un coup, peut-être, à la majorité républicaine au Sénat. Ça, c'est au mois de janvier, ça va être vraiment à surveiller. Mais d'ici là, on va se retrouver, d'ici quelques jours, avec un nouveau président, une nouvelle vice-présidente. Un président Trump frustré, naturellement, parce que c'est lui qui est laissé pour compte dans tout ça. Mais il va être obligé de se plier, parce qu'il n'y a aucune cour qui va prendre, et encore moins la cour suprême, parce que tu n'as pas évident. C'est juste des candidatons. Il va y avoir plusieurs recontages, par contre, avant que ça se confirme. Plusieurs, plusieurs recontages dans plusieurs états. Mais l'histoire nous démontre clairement que quand tu vas dans des recontages, c'est des poignées de votes qui sont remis en question. Et c'est non pas des dizaines de milliers de votes. Donc, tu ne peux pas renverser une avance de 30, 40 000 et même 2 000. Les derniers recontages qu'on a vus, ça changeait les votes de 100 ou 150 ou 125. Donc, c'est vraiment marginal. Mais c'est sûr que Donald Trump, pour ses supporters, doit livrer cette dernière bataille-là. Ça donne du piquant à la course électorale, puis les médias raffolent de tout ça. Mais ultimement, les Américains ont fait leur choix. Donald Trump a mal géré la crise. C'était un référendum sur sa gestion de la crise. Et le verdict est tombé. C'est juste une question de temps pour que tout ça soit confirmé. Mais l'important, ça va être de comprendre que les Républicains ont gagné des sièges à la Chambre des représentants. On va garder le Sénat probablement jusqu'au mois de janvier, où là, ça pourrait vraiment jouer un tour aux Républicains avec les élections spéciales qu'on appelle des « run-off ». C'est là où tu t'en vas par élimination. Ça, ça va probablement avantager les Démocrates qui pourraient gagner deux sièges et se retrouver avec la majorité. Il y a deux indépendants aussi au Sénat. Ces indépendants-là ont intérêt à avoir des comptes en banque offshore parce qu'ils vont avoir beaucoup de propositions des deux parties. Donc, je voulais vous faire un compte-rendu de la situation parce qu'il y a tellement du n'importe quoi qui se dit, et tu ne peux pas prendre ce que les... naturellement, le camp de Trump te donne comme information pour de la vérité. J'espère que vous n'êtes pas naïfs à ce point-là. Je ne pense pas. Vous êtes plus intelligent que ça. Il faut que tu comprennes qu'eux autres ont un narratif à faire fonctionner. Donc, on en est rendu là dans la fameuse course à la présidence américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada